Quand, à un moment donné, le gouvernement a senti que la population, ça ne passait plus, tout d'un coup, les mesures, elles ont toutes enlevées. C'est là qu'on voit qu'il y avait beaucoup de gestion de l'image. Je pense que l'équipe de marketing et de gestion d'image autour de François Legault était beaucoup plus grande que l'équipe de scientifiques, malheureusement. Martine Ouellet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Libre Média. C'est plaisir. Je rappelle que vous avez été chef du Bloc québécois, ex-ministre des Ressources naturelles entre 2012 et 2014, ex-députée, évidemment, du PQ. Vous êtes actuellement candidate dans la circonscription de Jean Talon à Québec pour l'élection partielle à titre de chef du parti Climat Québec qui a été fondé en 1221 et dont la seule priorité, en fait, est l'urgence climatique. C'est votre seule priorité, hein? Bien, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. C'est que la crise climatique oblige à ce que l'État regarde toutes ses décisions à travers le prisme du climat. Fait que quand on dit que nous, on est dédié à la justice climatique, ça veut dire que toutes les décisions... Et le climat, c'est pas juste l'environnement, là. Le climat, c'est toutes les décisions de développement économique. C'est toutes les décisions énergétiques. C'est toutes les décisions de transport. C'est même des décisions en santé. Les gens vont être surpris, mais oui, la crise climatique amène des maladies qu'on ne connaissait pas. Les pandémies, on en a vécu une. On a vu à quel point on était très mal préparés. Malheureusement, avec la crise climatique, ça risque de ne pas être la dernière. Il risque d'y en avoir d'autres. Donc, toutes les décisions dans la sphère de l'État doivent prendre en considération le changement, les bouleversements qu'on est en train de vivre. On ne peut plus continuer à gérer l'État comme on le faisait avant. Donc, lorsqu'on dit qu'on est dédié à la crise climatique, ça veut dire que le climat devient le prisme à travers lequel toutes les décisions. L'immigration aussi. Donc, plein, plein... Les réfugiés climatiques, bon. Bien, c'est exactement. Parce qu'avec la crise climatique, il va y avoir plein de catastrophes naturelles qui s'amplifient. La fréquence augmente. On parle d'inondations, de tornades. On parle de feux de forêt. Donc, ça va amener, qui n'est pas encore défini encore par l'ONU, mais les réfugiés climatiques, comment... Donc, il y a encore beaucoup de migrants économiques. Réfugiés climatiques, disons que c'est peut-être encore une catégorie un peu marginale par rapport aux réfugiés, aux migrants économiques. Il y a les migrants économiques, mais il y a les réfugiés politiques aussi. Les migrants qu'on voit à la frontière, ce sont des gens souvent qui font la demande de statut de réfugiés politiques. Je vous pose la question d'entraide juste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'alimenter la peur avec un tel discours à caractère catastrophiste, en fait, dirons... Non, pas du tout, parce qu'on a des solutions. Et ceux qui alimentent la peur, c'est ceux qui laissent croire qu'il n'y a pas de solution, que c'est très compliqué. Sortir le gaz et le pétrole du Québec, c'est... Les gens vont avoir de la misère à le croire, mais c'est facile. Les technologies existent. Tout ce qui manque, c'est de la volonté politique. Donc, c'est vraiment ça, la différence. Et c'est pour ça qu'on a créé Climat Québec, un parti indépendantiste, parce qu'on ne peut pas agir sur le climat dans le Canada pétrolier. Le Canada, c'est clairement un État pétrolier. Et donc, rapatrier tous nos pouvoirs, tout notre argent, tous nos pouvoirs de décision, nos relations internationales. Et avec l'immense forêt qu'on a, avec l'énergie verte aussi qu'on a développée, l'héritage qu'on a, c'est probablement la place la plus facile dans le monde d'agir rapidement pour atteindre la carboneutralité en 2030. Vous avez évoqué la pandémie. Vous n'avez pas l'impression que la pandémie a mis la table pour une société de contrôle. On passe un peu de l'urgence sanitaire à l'urgence climatique. Quel genre de mesures vous prônez pour atténuer cette crise que vous décrivez? Prônez-vous la restriction de certaines libertés, prônez-vous? Non, pas du tout. Nous, on dit qu'il faut agir là où il y a les gros morceaux. Et ce n'est pas du tout dans la culpabilisation individuelle. Ce n'est pas dans le contrôle individuel, là où il y a le plus de production de gaz à effet de serre. Ce sont les industries. Les industries, les commerces. Donc, c'est là que l'État peut réglementer et elle ne joue pas son rôle parce qu'il y a plein... Elle n'applique même pas les règlements en place. On le voit avec la... Il y a une hypocrisie, dans le fond? Ah non, c'est très clair. Les politiciens actuellement à l'Assemblée nationale, tous partis confondus, instrumentalisent la crise climatique pour culpabiliser les individus. Du climat Québec, on n'est pas là du tout. L'État a des moyens puissants pour agir sur les usines, sur le transport collectif. Si on veut que les gens délaissent leur automobile, ce n'est pas en leur tapant sur la tête, c'est en offrant une alternative efficace. Et c'est pour ça qu'on propose transport en commun gratuit. Donc, les routes sont gratuites. Pourquoi qu'avec tout ce qu'on sait qu'il faut diminuer nos gaz à effet de serre, qu'on veut diminuer les bouchons, etc., pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le transport en commun gratuit? On est capable de se payer ça, c'est clair. Donc, on n'est pas du tout dans l'approche de culpabilisation individuelle. Les gestes individuels, oui, sont importants, mais sont clairement pas suffisants. Fait que nous, on veut commencer par les gros morceaux, que l'État fasse son chemin et on est convaincus que les individus vont embarquer quand ils vont se rendre compte que ça sert à quelque chose. C'est comme le recyclage, le recyclage de récupération. Les gens l'ont fait. Puis là, on se rend compte que malheureusement, bien souvent, tout se retrouve à la même place au site d'enfance. Oui, puis aussi, on expédie aussi des quantités de résidus dans d'autres pays. Donc, pour vous, l'expérience de la pandémie, ce n'est pas quelque chose dont il faut s'inspirer pour l'environnement. Contrairement à d'autres, vous savez, quand même, il y a des écologistes qui sont pour une sorte de technocontrôle. Il y a des villes qui commencent à micropucer les poubelles des citoyens. C'est quand même à Saint-Croix, même à Québec, ce projet-là existait. Donc, pour vous, c'est l'État qui s'attaque aux industries les plus polluantes, d'abord et avant tout? Bien oui, ça, c'est de la dérive. Ça, là, c'est les lobbies qui sont en arrière de ça, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on touche à leur privilège de gros pollueurs. Quel lobby? Bien, vous pouvez voir un exemple qui est facile, la horn. Je veux dire, c'est clair qu'elle garoche la sonique sur la tête des résidents de Rouen-Noranda. Ici, on a la poussière rouge du côté du port. Je veux dire, c'est clair que ces lobbies-là font tout pour que les gouvernements donnent des passe-droits. Et donc, on a le lobby de Alstom à Québec sur le tramway, très clair, un projet qui est insensé de la vieille technologie archaïque. Donc, ces lobbies-là, on appelle le grand capital, font leur lobby pour qu'on regarde plutôt des petits gestes, pour qu'eux autres puissent avoir leur passe-droits puis passer à côté. Nous, on dit non, c'est pas comme ça. Puis c'est pas comme ça qu'on va réussir. On n'atteindra jamais juste par des gestes individuels. C'est pas suffisant. Quand on regarde aussi du côté de l'agriculture, il y a des lobbies, les lobbies de pesticides, les lobbies d'engrais, les lobbies d'OGM. Donc, si on veut voir l'agriculture différemment, il va falloir dire à ces lobbies-là, écoutez, là, ça suffit. Assez, c'est assez. Récemment, on a fermé des écoles au Québec en raison de la chaleur dans les classes. Est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression de participer à un certain discours qui fait peur au monde? C'est-à-dire, les gens qui, tout d'un coup, au Québec, ne voudraient pas que leur enfant aille à l'école en raison d'une canicule, d'une énième canicule? En fait, on a toujours l'impression qu'à chaque fois qu'il fait chaud au Québec, dès qu'il fait 20 degrés, c'est une canicule aujourd'hui? Non. Nous, on est dans l'action. Et il y a des faits, il y a des dérèglements climatiques. On les a vécus particulièrement cet été. Et il faut agir. Il faut se trouver des solutions. Il faut se mettre en mode solution. On ne veut pas du tout être dans la culpabilisation, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus, là. Donc, il y a des faits et il y a des moyens d'agir. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement de redonner le pouvoir aux citoyens pour que les citoyens puissent choisir. Parce que là, actuellement, ils ne sont pas écoutés. On le voit, les différents partis, ils écoutent les lobbies, ils n'écoutent pas les citoyens. Le bien commun, là, n'a pas l'air d'être très, très présent. Pour vous, il y a des faux écologistes. Il y a des gens qui utilisent la cause de l'environnement pour se mettre en valeur. Je ne dis pas qu'il y a des faux écologistes. Je dis que les partis politiques à l'Assemblée nationale font de l'éco-blanchiment. Et c'est quoi, l'éco-blanchiment? C'est de se prétendre, de prétendre qu'une mesure est pour contrer la crise climatique alors que ce n'est pas vrai du tout, là. Donc, Québec solidaire, pour vous, ce n'est pas un parti écologiste? Bien, Québec solidaire, ils ont un beau discours. Je ne dis pas que leur discours n'est pas correct. Parce que là, il faut faire des nuances entre les différents partis. La CAQ, là, la CAQ, c'est de l'éco-blanchiment à grandeur. Québec solidaire... La CAQ qui joue la carte, quand même, de l'environnement depuis la pandémie, en fait, on a l'impression qu'ils se sont recyclés, sans jeu de mots, dans l'environnementalisme. Non, non, pas du tout. Ils instrumentalisent, ils font de l'éco-blanchiment, ils veulent continuer exactement le même genre de développement économique, de surconsommation. Mais sans troisième lien, on parle d'allumer le lave-vaisselle la nuit. Mais ça n'a rien à ça. Chris Gibbon qui dit qu'il faut réduire la moitié du parc automobile au Québec. Quand même, c'est énorme comme sortie. Là, le problème, c'est qu'il ne dit pas ça pour les bonnes raisons, c'est de la distraction, parce qu'il n'y a aucun plan pour y arriver. Fait que je m'excuse, là, mais M. Fitzgibbon, ce qu'il dit, là, c'est que de la distraction, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Et je trouve ça très malsain en politique. Il n'y a aucun plan pour y arriver, il n'y a aucune réelle volonté. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est de pouvoir continuer à dilapider pour ses petits copains d'entreprises, faire venir des entreprises extrêmement énergivores, vendre aux États-Unis, puis on vend actuellement à perte. L'hydroélectricité. L'hydroélectricité. Vous savez, le 20 éraouateur qui a été vendu aux États-Unis, là, en 2021, qu'on nous disait, le contrat a été signé, qu'on nous disait, bien, on avait tellement de surplus qu'il fallait vendre aux États-Unis. Puis là, deux ans plus tard... Donc, vous pensez qu'on demande aux Québécois de se serrer la ceinture sur le plan énergétique pour vendre plus de stocks hydroélectriques aux États-Unis? Ce n'est pas ce que je pense. C'est exactement ce qui arrive. Et la vente qui se passe, c'est des faits, là. La vente aux États-Unis, là, elle est à perte parce qu'elle nous coûte 5,5 cents le kilowattheure. Et notre prochain kilowattheure qu'on va construire, et je vais être assez conservatrice dans mes chiffres, est à peu près à 8,5 cents, que ce soit de l'hydraulique ou que ce soit de l'éolien. On perd trois cents le kilowattheure de chaque 20 TWh qui est vendu aux États-Unis. Ce n'est pas une blague. Si on parle de milliards de dollars, là, ça fait qu'à un moment donné, là, Fitzgibbon, là, puis avec Michael Cébia, la tête d'Hydro-Québec, ça va être juste encore pire parce que ça, c'était Sophie Brochu, là. Michael Cébia, il va aller encore plus loin. Ça fait que Fitzgibbon puis la CAQ, là, c'est de l'éco-blanchiment. Il veut l'instrumentaliser, la crise, pour nous en passer plein de temps. Peux-tu qu'on se sert de l'environnement pour faire un peu de contrôle social? C'est-à-dire qu'il y a comme un vide à combler depuis la pandémie. Les gens se sont lavé les mains beaucoup. Maintenant, il faut qu'ils éteignent les lumières chez eux. On passe d'un rituel à l'autre. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont rendus du côté de la CAQ dans du contrôle social, mais ils sont beaucoup dans la culpabilisation. Partir le lave-vaisselle à minuit, alors qu'eux autres, ils font venir plein de databases, des centres de données qui sont très, très énergivores, qui ne créent pas d'emploi. Ils veulent développer de façon anarchique toutes les mines de lithium, la première transformation, tout ce qui est polluant, ils veulent faire ça au Québec. Mais après ça, la partie payante, qui est la construction des batteries, ça s'en va tout en Ontario. Donc, c'est vraiment une mentalité de coloniser, c'est vraiment une mentalité d'extractiviste, et c'est ça qu'il faut qu'il arrête. La différence que peut faire réellement le Québec à l'international sur le plan des changements climatiques, c'est-à-dire, vous le savez, on est 8,5 millions. C'est une goutte dans l'océan mondial. Moi, j'ai habité longtemps à Mexico, une ville de 25 millions. Il y avait trois fois le Québec dans la ville. Quand on est à Mexico, on entend des discours environnementalistes au Québec, est-ce qu'on peut penser que ça va avoir un impact global? J'ai souvent cette question-là. Le territoire du Québec, c'est vrai qu'en termes de population, il est pas mal plus petit que le Mexique, mais le territoire est pas mal plus grand que le Mexique. Et donc, ça a un très gros impact parce qu'ici, au Québec, on produit plus par habitant. Puis, c'est pas à cause des habitudes individuelles. C'est à cause de notre secteur industriel. Donc, il faut juste faire attention, là, puis beaucoup à cause des camions. Donc, on produit plus lorsqu'on prend tous ces chiffres-là par habitant, par exemple, d'équivalent CO2 que la Chine, que les habitants du Mexique. Donc, au niveau mondial, si les plus grands émetteurs par habitant n'agissent pas, puis comme le Québec, c'est probablement la place la plus facile sur la planète d'agir, quand le... je dirais, quand le... celui qui devrait être le gagnant n'agit pas, puis il reste assis les bras croisés, comment on peut... Il faut montrer l'exemple, autrement dit aussi. C'est ça, comment on peut dire aux autres d'agir. Donc, il faut qu'on agisse sur notre territoire. Et après ça, on pourra aussi aider les autres territoires. Mais là, il faut analyser... Les solutions ne sont pas mur à mur, hein? Ce n'est pas les mêmes solutions qu'on peut appliquer partout. Chaque territoire est distinct. Ils n'ont pas les mêmes possibilités. Donc, il faut s'adapter à chacun des territoires. Mais clairement, l'expertise qu'on a au Québec pourra servir pour plusieurs territoires. Et notre voie à l'international comme pays indépendant, comme république du Québec... Pour montrer l'exemple, le Québec devrait être un pays, par contre, sur le plan environnemental, parce qu'on n'a pas de relation internationale véritable. Bien non, c'est ça. Il faut être un pays pour ça. Donc, à l'international, on pourra, à ce moment-là, avoir des relations, avoir notre voix dans les différents forums internationaux. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, d'être en décalage avec le discours que tiennent ceux qu'on appelle les BRICS? C'est-à-dire, quand même, on a une Chine qui veut se développer, une Inde qui veut se développer. Comment on peut dire à quelqu'un en Afrique qui doit s'acheter une Tesla? On parle quand même de puissances émergentes qui veulent prendre leur place dans le système international, qui ne sont pas nécessairement, actuellement, dans l'écologisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu le discours que peuvent se permettre de tenir les sociétés riches, finalement, celui sur le discours sur l'environnement? Bien, ils doivent le tenir pour chez eux. Bien, c'est eux autres qui ont produit la grosse pollution qui est responsable, parce qu'on va se le dire, là, les gaz à effet de serre d'origine humaine, c'est la goutte qui fait déborder le vase, parce qu'il y en a de toute façon qui se produisent de façon naturelle. Et ce sont les sociétés riches qui ont produit les gouttes qui ont fait déborder le vase. Ça fait qu'elles n'ont pas de leçons à donner au pays en développement, puis même au contraire, elles auront des aides à donner. Donc, il faut agir sur nos territoires et après ça, de voir comment on peut donner un coup de main sur les autres territoires. Mais pour Climat Québec, c'est clair, chaque être humain a droit à la vie, chaque être humain a droit à la dignité. Donc, on ne rentrera jamais dans le discours à l'international. Il faut peut-être commencer par dire aussi aux minières canadiennes qui détruisent les écosystèmes au Mexique, peut-être d'arrêter de faire ça. Puis au Chili, puis un peu partout dans l'Amérique latine, ça, c'est une grande hypocrisie aussi. Donc, des entreprises qui peuvent se présenter sous un jour très woke, qui sont très ouvertes à la diversité. Mais finalement, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises-là, dans d'autres pays? Est-ce que vous avez suivi le dossier des minières canadiennes? J'ai suivi en partie le dossier des minières canadiennes. Vous savez, j'ai été ministre des Ressources naturelles, j'ai fait la réforme des mines. J'ai tenté de faire la réforme sur les redevances. On avait promis comme parti de livrer une augmentation substantielle des redevances. Mais malheureusement, en cours de route, ma première ministre a changé d'idée. Il a plutôt choisi le scénario de finances plutôt que le scénario de Ressources naturelles. Donc là, c'est le lobby. Moi, le lobby du Grand Capital, le lobby des mines dans ce cas-là en particulier. Ils ont mis un million pour me tasser. Ils n'ont pas réussi, mais ils m'ont égratigné. Et ça, ce n'est pas sorti dans les journaux au Québec, c'est sorti à Toronto. Vous savez, on n'en parle pas beaucoup de ça, ce que font les minières canadiens. Vous savez, on ne lit pas ça dans la presse au Québec. On ne lit pas ça non plus dans le journal de Montréal au Québec. Puis on ne lit même pas ça dans le devoir au Québec. Pas le devoir. Je veux dire, à un moment donné, comme pays, puis c'est une autre raison de devenir un pays parce qu'on n'a pas tellement de pouvoir, on le voit très bien sur la politique canadienne. Le gars a beau demander, il se fait tout le temps renvoyer. Comme pays, on ne peut pas accepter que des entreprises aillent, des entreprises du pays aillent à l'international, polluées. Dans ce qu'on fait chez nous, en montrant l'exemple, on le ruine à l'étranger. Donc, ça ne sert à rien d'être vert chez nous si on n'est pas capable de l'être ailleurs à travers nos entreprises. Bien, c'est clair. À côté, en bas, sur Toronto. C'est clair. Parlant de lobby, vous associez le tramway au lobby. Ah oui. Il n'y a rien d'autre qui explique que ce projet-là, on en parle encore. C'est un projet totalement insensé. C'est de la vieille technologie. Le tracé, il n'est pas bon. Il y a un seul soumissionnaire. Alstom, moi, là, quand on fait des gros projets de milliards comme ça, puis qu'il y a un seul soumissionnaire, c'est une lumière rouge, là. Ça veut dire qu'il y a un guille sous roche pas normal, là. Ça sent quoi bon? Bien, parce que normalement, il devrait avoir une concurrence. L'idée de faire des appels d'offres, c'est qu'il y ait de la concurrence. Quand il n'y a pas de concurrence dans le privé... Donc, vous pensez que c'est le projet de quelques-uns ou de quelques firmes qui bénéficient énormément d'un projet qui est rendu à quoi? 5, 6 milliards? Bien, 6 milliards et plus, plus, plus. On entend dans les officines 8, 9, peut-être 10. Moi, je ne le sais pas. La Ville de Québec, elle cache les informations. Bruno Marchand, ce n'est pas votre ami, Fille? Bien, Bruno Marchand, je ne le comprends pas. Bruno Marchand, ce n'est pas son projet. Il est dogmatique, non, vous trouvez-vous? Bien, en fait, je ne comprends pas trop ce qui arrive parce que lui, il est supposé d'être là pour l'environnement. Puis là, de mettre 6 milliards plus, plus, plus pour un projet qui ne va pas vraiment augmenter le transport en commun. Puis ça, c'est le BAPE qui l'a dit, là. Parce que ça remplace le métrobus, là. Oui, oui, les fameux 800 à Québec. C'est ça. Puis les gens me l'ont... Puis je le vois, là, les métrobus sont souvent vides, là. Donc, je ne le comprends pas. Ce n'est pas le bon tracé. Il va couper 1500 arbres, des arbres matures qui permettent d'avoir des espaces de verdure pour ne pas avoir des îlots de chaleur. Les arbres qu'il pourra planter jamais ne deviendront aussi gros que ceux-là. Il y a déjà un boisé, rasé. Il y en a un deuxième qui devrait être rasé. Il n'y a rien qui explique ce projet-là. Des coûts exorbitants, là. Il n'y a pas de tramway sur la planète aussi cher que celui-là, là. Puis juste un tracé S-Ouest dans une vraie vision de transport en commun. Nous, on propose un TSR intelligent, un tramway sans rail, qui est cinq fois moins cher. Parce qu'on n'a pas de rail, on n'a pas le béton, on n'a pas les fils, moins bruyant, on ne coupe pas les arbres. Et on propose... On ne mettra pas ça sur René Lévesque, là. Sur le boulevard Charest. Ça avait été d'ailleurs pensé comme ça initialement. Je ne sais pas pourquoi ça changeait en cours. Vous trouvez qu'en plus, ce sont des quartiers relativement favorisés qui bénéficient peut-être du tracé. Ça, ça a été dit. Bien, moi, je ne dirais pas que c'est un quartier favorisé parce que... Non, non, ce n'est pas la base ville, historiquement, en tout cas. Oui, sur René Lévesque, c'est des beaux quartiers. Mais je ne pense pas qu'ils sont favorisés. Ça va détruire ces quartiers-là. S'ils décident de construire parce que... Détruire, ce n'est pas un peu fort quand même, détruire... Bien, des parties de quartier. Parce qu'ils décident de certaines maisons, et c'est des citoyennes qui me l'ont dit, ils veulent racheter leur maison pour construire des édifices de 20 étages. Ça détruit l'atmosphère du quartier. Ce quartier-là, c'est un quartier résidentiel. C'est un quartier de plexe, d'unis familial, avec beaucoup, beaucoup de verdure. Si on commence à mettre des grands édifices, c'est complètement autre chose. Donc, nous, on propose sur Charest. Et avec le même investissement, on peut relier Lévis, on peut relier l'aéroport, le Bourneuf, Beauport, Charlebourg. Et là, on a une vraie vision de transport en commun qui va permettre aux gens qui viennent travailler plus au centre-ville de Québec de laisser leur voiture à proximité de leur résidence, ce qui n'est pas le cas actuellement avec le trajet S-Ouest, qui ne relie même pas au revenu Québec. En même temps, presque tous les citoyens de Québec ont leur idée d'un tracé. On a beaucoup parlé. Est-ce qu'à un moment donné, il faut quand même aller de l'avant puis trancher dans ce dossier-là après des années de débats? C'est quand même fou. Ça fait des années et des années qu'on débat d'un troisième lien et d'un tramway, alors que ça se situe en Ukraine. Est-ce qu'il ne faut pas trancher? Je ne ferais pas de mélange avec l'Ukraine parce que c'est vraiment une situation vraiment sensible. Je ne ferais aucun mélange avec ça. Mais non, parce que, de toute façon, il y a déjà eu d'autres tracés. Et là, il y en a des experts qui existent, professeurs à l'ÉNAPE, à l'École nationale d'administration publique. Et ce n'est pas long. Et les gens de Québec méritent d'avoir une vraie vision intégrée de transport en commun, pas juste un tracé SOS avec des coûts tellement exorbitants que ça ne pourra jamais être prolongé. Je veux dire, on ne peut pas prolonger avec des coûts qui sont chers comme ça. Nous, notre TSR, c'est une carrosserie de tramway sur des pneumatiques. Ça fait qu'on n'a pas le bruit. Avec les batteries, on n'a pas les fils. Et il y a des stations de recharge le long du tracé pour être sûr de pouvoir recharger les tramways. C'est une technologie extrêmement flexible qui existe, qui une fois installée, va permettre, avec la croissance de Québec, va permettre, on peut faire croire cette technologie-là avec la croissance de Québec, avec des nouveaux tracés. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Et c'est tellement long de construire les dalles de béton, de construire les rails, que moi, je fais le pari qu'on va même gagner du temps si aujourd'hui, on décide de prendre une pause, de prendre notre souffle et de regarder les alternatives. Que même le BAP a dit dans son rapport que la Ville de Québec avait botché l'analyse des solutions alternatives et qu'il fallait les reprendre. Vous avez été exclu d'un débat à Radio-Canada, à l'émission 2460, plus précisément, comme candidate dans Jean Talon, à titre de chef de Climat Québec. Comment vous expliquez votre absence à ce débat récent? Ça ne s'explique pas. C'est complètement antidémocratique. On a d'ailleurs déposé une plainte à l'Ombudsman et Radio-Canada, l'animatrice, a même osé affirmer qu'il y avait cinq candidats qui tenteront de se faire élire dans Jean Talon. Ce lundi soir-là, nous étions minimalement six avec les pancartes affichées. Aujourd'hui, c'est plus. Et elle a même osé inviter, je ne sais pas sur quelle base elle a fait son choix, mais des candidatures qui n'avaient même pas déposé l'ensemble, qui n'étaient pas reconnues officiellement par le DGEQ, alors que moi, comme candidate, j'étais déjà reconnue, j'ai été la première candidate à être reconnue officiellement par le DGEQ. Et Radio-Canada le savait très bien que je me présentais dans le comté avec Climat Québec parce qu'ils ont même présenté des affiches dans les petits topos. Et donc, d'affirmer qu'il n'y avait que cinq candidats, il y aura cinq candidats qui tenteront de se faire élire, bien, c'est faux. Donc, c'est de la désinformation, selon vous? C'est de la désinformation claire de Radio-Canada. Et pourquoi, est-ce que vous pensez que votre opposition au tramway, qui est plutôt associée à la droite, même radiophonique, vous pensez que ça a peut-être un lien avec votre absence? Je pense que notre discours, qui est d'ailleurs avec le slogan qu'on a choisi pour cette campagne-là, le courage de faire face au lobby, je pense que Radio-Canada, on le voit dans le dossier du tramway, comment ça se fait que Radio-Canada, qui est une télévision publique, couvue de façon très fortement majoritaire un point de vue plutôt que l'autre. Et quand il y a des gens qui s'opposent au tramway et qui s'opposent au tramway, les présenter un peu comme des ridicules, c'est pas leur rôle. Il y a 60 % des citoyens qui sont opposés au tramway puis ça va continuer d'augmenter avec les coûts qui sont en train d'exploser. Comment ça se fait que Radio-Canada se permet de faire ça? Mais on va vous dire que s'opposer au tramway, c'est le fait de la droite radiophonique. Bien non, c'est pas le... Vous faites le jeu des radios poubelles, pour le dire très simplement. Bien non, pas du tout. Mais c'est ce qu'on va vous dire. Bien oui, mais ça, c'est de la propagande. Climat Québec est un parti progressiste. Puis oui, on est déjà allé à Radio-X parce que je pense que les auditeurs de Radio-X ont, comme tous les autres auditeurs, le droit d'entendre l'ensemble des points de vue. Comme les auditeurs de Radio-Canada, qui est une télévision très fédéraliste, qui s'est inscrite dans sa mission, la promotion de l'unité canadienne... Et du multiculturalisme. Et du multiculturalisme. Bien, moi qui est indépendantiste, ça m'empêche pas d'aller à Radio-Canada. Donc, je pense que les différents médias, et je crois que c'est leur mandat, d'inviter toutes les tendances, que l'ensemble des voix se fassent entendre. Et du côté de Radio-Canada, qui est une société d'État, mais ne devrait pas faire de l'ingérence politique. Et elle le fait beaucoup trop souvent. Vous êtes toujours résolument souverainiste. Indépendantiste, même. Vous dites indépendantiste, bon, c'est le terme que... Oui, les termes peuvent varier, mais... Vous êtes pour la sécession du Québec, bon. Oui. Votre rapport au mouvement souverainiste actuel? Bien, je pense que dans le mouvement souverainiste, il y a une grande réflexion à faire. Je pense pas qu'on puisse continuer à faire les choses comme ça l'a été faite. Et c'est pour ça que Climat Québec, on s'est permis de réfléchir en dehors de la boîte. Mais on va vous dire que vous tassez la question de l'indépendance au profil de l'environnement. Est-ce que d'ailleurs, le rêve d'un Québec plus vert que vert n'aurait pas remplacé la souveraineté? Bien non, pas du tout. Parce que les deux questions sont indissociables. On ne peut pas travailler puis mettre en place des mesures pour la justice climatique dans le Canada pétrolier. C'est clair pour nous, là. Climat Québec a une démarche très claire pour la création de la République du Québec. Donc, c'est une élection décisionnelle. Exit le référendum. Le référendum, là, c'est un cadeau aux fédéralistes. Vous êtes pour faire la sécession du Québec sur un vote du Parlement, l'Assemblée nationale? Sur un vote de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on est rentrés dans le Canada. L'idée qui avait été, je pense, reprise par option, bien reprise ou en tout cas véhiculée par option nationale, Pour option nationale. Et que j'ai même appris dans les dernières années, parce que j'étais trop jeune à l'époque, que c'était comme ça dans le programme de 70 et de 73. Le référendum est arrivé par une balle courbe. Puis ça n'a même pas trop passé par les instances. Donc, on donne le temps, évidemment, aux fédérales de se préparer. Comme disait Christian Saint-Germain, c'est leur donner un peu le programme, finalement. On donne des munitions. On donne du temps, du temps. C'est le temps d'avoir des munitions. Mais de qui est venue l'idée du référendum? Et ça, c'est documenté, là. C'est devenu de Claude Morin. Ah oui, puis... Claude Morin était payé par la GRC. Et la petite histoire dit, on n'aura jamais de preuves que ça, que l'idée du référendum était soufflée par la GRC à Claude Morin, qui a réussi à convaincre René Lévesque, qui a un petit peu court-circuité les instances du parti pour imposer cette idée-là. Donc... On vous sent encore très, très... très motivé dans ce dossier-là. Vous n'ennuyez pas de parler plus de souveraineté puis moins d'environnement? On parle des deux. Les deux sont indissociables. Les deux... Oui, mais on s'entend. La souveraineté du Québec, ça va au-delà de la question environnementale. On ne fait pas la souveraineté pour l'environnement seulement, là. Puis quand on parle de climat, là... Tu n'as pas l'impression de réduire la question de l'indépendance? C'est une question climatique. Bien non, pas du tout. Parce que la question climatique regroupe toutes les autres questions. Je vous l'ai dit tantôt. Le climat, c'est le transport, l'énergie, le développement économique, l'immigration, la santé, l'agriculture, la foresterie. Presque tous les éléments sont touchés par le climat. Il faut agir parce que... Quand même pas, l'enjeu linguistique n'est quand même pas touché par le climat, là. Non, pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. À moi, vous dites qu'il y a des centaines de millions d'hyspanophones qui vont... Non, pas dans ce cas-là. Mais l'enjeu linguistique est important pour, dans le fond, l'identité de la nation québécoise. Puis une nation québécoise, bien, c'est des Nations unies. En fait, pour moi, une nation, là, il faut avoir un pays. Une nation s'incarne dans un pays. Sinon, ça reste une nation communautaire. Moi, quand je parle de nation, c'est une nation politique. Et pour ça, ça prend notre indépendance. Et ça va être important d'avoir une pluralité de voix à l'international, aussi pour la question climatique. C'est un peu la même chose que fait Québec solidaire, mais beaucoup plus hypocrite. C'est-à-dire, on fait l'indépendance parce que nous, on n'est plus à gauche que le Canada. On fait l'indépendance du Québec parce que nous, on est plus vert que le Canada. On fait l'indépendance parce que moi, je veux une carte d'assurance maladie. Moi, je n'ai pas entendu ça de climat Québec. On est meilleur que les Américains parce que nous, on répartit la richesse. Nous, c'est gratuit, système de santé. Donc, on veut la souventé parce qu'on n'est plus sociodémocrate. C'est la même... Je n'ai pas entendu exactement ça de Québec solidaire. Moi, je regarde, là... Parce que les discours, là, il peut y avoir bien du fluff, là. Je regarde, qu'est-ce qu'ils ont de préparé? Leur démarche Québec solidaire pour réaliser l'indépendance, ça ne fonctionne pas. Pas du tout. C'est vraiment l'ambiqué, des grands détours. On ne sait pas trop. Ils font une constituante alors qu'ils sont... puis ils préparent une constitution alors qu'ils sont encore une province. Tout ça est maillé. Donc, leur démarche n'est vraiment pas claire. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Et à l'intérieur même de Québec solidaire, il y a toutes sortes de tendances. Et les gens le savent, là, c'est un parti qui regroupe et des fédéralistes et des indépendantistes. À un moment donné, ça va clasher, là. Comme à la CAQ, dans le fond... À la CAQ, je ne vois pas d'indépendantistes. Ce sont des nationaleux. Je n'appelle même pas ça des nationalistes parce qu'un nationaliste, c'est une nation. Une nation, comme je disais, les Nations unies, ce sont des pays. Donc, eux autres, ils instrumentalisent la fibre identitaire pour aller se chercher des votes, mais en les amenant dans une impasse. En disant, oui, on va faire des demandes à Ottawa en sachant très bien qu'ils vont se faire dire non. Puis après ça, ils retournent chez eux le cakeba, là. Donc, la CAQ, là, non, non. La CAQ, ce sont des affairistes, premièrement et avant tout. Puis le PQ, actuellement, comment vous trouvez son chef? Suffisamment vert pour vous? Il n'en parle pas vraiment, là. Je ne pense pas qu'il y ait... qu'il y a vraiment une vision de ce que ça l'implique, de ce que ça veut dire. Le PQ refait tout le temps les mêmes recettes, là. Tu sais, on l'a vu avec André Boisclair, on l'a vu avec Pauline Marois. Lorsque le PQ est bas, ils parlent d'indépendance, et dès que le PQ augmente, bien, ils tasse ça et ils amènent l'indépendance dans une impasse. Moi, je ne veux pas revivre ces scénarios-là. Je veux dire, c'est une perte de temps totale. Ils sont dans le parle-parle-jarge-jarge. Ils n'ont aucune démarche structurée. Le PQ est incapable de répondre à la monnaie, est incapable de répondre dans l'armée, est incapable de répondre à ce qu'il va faire avec l'immigration. Et d'ailleurs, la position qu'ils ont prise sur fermer le chemin Roxham, c'est totalement irresponsable. C'est de ne pas savoir ce que ça veut dire. Parce qu'une fois qu'on ferme le chemin Roxham, les gens vont passer, la frontière entre les États-Unis est tellement grande. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, ça viendrait à dire qu'on met un mur. Ils ont la même logique. Le mur ne marche pas en passant. Ils ne marchent pas à la frontière avec le Mexique. Ils ne marchent de nulle part. Ils ont la même logique que Donald Trump. Moi, je trouve ça épouvantable d'instrumentaliser l'immigration comme ça pour faire peur aux gens. Moi, je trouve ça totalement démagogique et je trouve ça malsain. Avez-vous déjà débattu avec Paul Saint-Pierre Plamond? Non, ça n'a pas à donner. Ça serait une belle occasion. J'aimerais ça. On vous sent un peu amère quand même par rapport au mouvement souverainiste. Les querelles quand même personnelles peut-être qui vous ont éloigné du mouvement. Bien, moi, oui, il y a eu une campagne de salissage. C'est clair, n'a été précis. Quand? À la tête du Bloc. Donc, une campagne de salissage orchestrée par Gilles Duceppe qui n'acceptait pas que je fasse les choses autrement, qui n'acceptait pas que je sois députée à l'Assemblée nationale et que je puisse parler au Parlement d'Ottawa, qui n'acceptait pas que je parle de l'indépendance sur toutes les tribunes avec tous les dossiers parce qu'à Ottawa, sont là tous les pouvoirs qu'on veut récupérer. Ça fait que c'est la meilleure place pour préparer l'indépendance, ce que le Bloc n'a jamais fait et qu'il ne fait toujours pas aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande réflexion à faire dans le mouvement souverainiste-indépendantiste parce qu'il y a tellement de choses qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites et de continuer à avoir une stratégie référendiste alors qu'on a vu les échecs et en 1995, clairement, les fédéralistes ont triché. Il ne faut pas penser qu'ils vont redevenir des agneaux tout doux. Ça n'arrivera pas. Et de penser que l'indépendance va arriver par un grand consensus. On va vous dire, vous divisez, vous contribuez à la division des troupes. Il faut se réunir derrière un seul parti. Bon, il y a trois députés. Apparemment, selon Québécois, c'est la nouvelle presque opposition. Ah, bien... On va vous dire ça. On va vous répéter, Marc-Nordette. Je l'ai entendu. Vous contribuez à... À diviser quoi? Le mouvement souverainiste. Il faut se réunir. Pour réaliser quoi? Le Parti québécois, depuis Jacques Parizeau... Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Jacques Parizeau. J'étais au Parti québécois pendant toute la deuxième période de Jacques Parizeau quand il est revenu comme chef. J'étais dans les instances du Parti au Comité d'environnement et l'exécutif national. Mais depuis 1995, qu'est-ce qu'a fait le Parti québécois pour l'indépendance comme parti au gouvernement? Moi, je suis capable de vous nommer rien qu'une chose. Laquelle? Le budget de l'an 1 de François Legault. C'est assez ironique, hein? Et là, on voit que pas Saint-Pierre-Plamondon recule sur ses engagements, sur ses promesses de budget de l'an 1. Donc, nous, du côté de Climat Québec, et moi, j'ai eu l'occasion de déjà préparer une constitution de transition. Donc, notre démarche d'accès à l'indépendance, c'est en arrivant, en étant élu à l'Assemblée nationale, avec une majorité de députés indépendantistes, parce que l'indépendance, c'est au-delà des partis, bien, on vote une constitution de transition qui aura été rendue publique. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en rendre une publique, une constitution de transition. Donc, on sort de la constitution canadienne, on adopte la constitution de transition de la République du Québec, et là, on devient indépendant. Ça fait qu'on adopte toutes les lois québécoises en remplacement des lois canadiennes, on met en place les institutions québécoises en remplacement des institutions canadiennes, et on met en place un groupe qui aura à travailler la constitution permanente, qui aura à faire des réflexions sur certaines questions très importantes. Mais, on a une démarche très claire, précise, pas de détour, transparente, pas de cachette, les choses seront connues d'avance. Je ne vois pas ça dans les autres partis indépendantistes. Donc, on divise quoi? On divise un parti lorsqu'on parle... Parce que quand on parle de division du vote, les gens parlent toujours du Parti québécois parce que le Parti québécois n'arrive pas à se défaire de son idée qu'il est le seul vaisseau amiral. Et il y a maintenant Québec solidaire, il y a maintenant Climat Québec, il y a plus de députés aujourd'hui, il y a déjà eu option nationale. Donc, à un moment donné, il va falloir que le Parti québécois se rende compte que les choses ont changé. Et je ne crois pas que c'est en proposant, comme il l'a fait depuis 1995, d'être un bon gouvernement provincial qu'on va réaliser l'indépendance. Ça, pour moi, c'est une attitude provincialiste. Je veux dire, si on y croit qu'on peut améliorer le Québec dans le Canada, c'est une chose, mais Climat Québec n'est pas là du tout. Je pense que ça a été assez essayé. Je pense qu'il faut arrêter d'être dans les illusions puis il faut arrêter de véhiculer des illusions à la population. Mais justement, les illusions, est-ce qu'on est là? Évidemment, on n'est pas là. C'est vraiment un projet, la République du Québec. Il y a 35 % de la population qui est d'accord avec l'indépendance du Québec, même s'il n'y a pas beaucoup de promotion de l'indépendance. C'est énorme. Mais vous sentez quand même qu'il y a encore un appétit dans la population pour ça. 35 %? Québec post-pandémie. Non, mais ce à quoi on a cité durant la pandémie? Ah, bien, raison de plus, là. Raison de plus? Mais ça n'a pas été assez consternant. Vous pensez que des gens qui avaient peur de sortir au restaurant auraient assez de courage pour faire de l'indépendance du Québec? Des gens qui se sont soumis pendant deux ans à un discours de peur? Parce que c'est quand même ça aussi, le discours fédéraliste fait peur au monde. Oui. Si la souveraineté, c'est l'apocalypse économique, on ne survivra pas économiquement à la souveraineté du Québec. Il ne faut pas faire d'amalgame, premièrement. Moi, je ne fais pas d'amalgame entre les deux dossiers. Oui, mais c'est parce que c'est le rapport au risque. Mais la peur, oui, mais la peur, vous avez raison de la mentionner. D'ailleurs, Jacques Parizeau, son épitaphe, c'est n'ayez pas peur. Et donc, il va falloir... Mais on m'a dit qu'on a eu peur durant la pandémie. Mais la pandémie, moi, je crois... Bon, on va dissocier les deux dossiers. Mais je ne pense pas qu'il faut les dissocier. C'est-à-dire que c'est le rapport au risque. C'est-à-dire un peuple qui a si peur de prendre un risque. Mais je vais répondre sur les deux dossiers séparément, OK? La pandémie. La pandémie, Climat Québec, on pense que ça prend une vaste enquête publique. On pense que la façon... Puis je ne comprends pas que les partis ne continuent pas à le demander à l'Assemblée nationale. Vous parlez de lobby. Il y a un lobby derrière le tramway. Est-ce qu'il y avait un lobby derrière? On parle de McKinsey et tout ça, là. Bien, il n'y a pas juste McKinsey. Il y a les pharmaceutiques, on va se le dire. On va se le dire. Il y a les pharmaceutiques. McKinsey, je ne sais pas trop quel rôle ils ont joué, mais c'est aux élus à se tenir debout devant les lobbies. Pensez-vous que René Lévesque avec Jean Lesage aurait nationalisé l'électricité, s'était écrasé devant les lobbies comme ce qu'on a vu? Jamais. Est-ce que Lise Payette aurait fait la SAQ avec René Lévesque puis ça prend l'appui du premier ministre? Jamais. Donc, il y a eu des équipes au gouvernement parce que les plus jeunes l'ont pas vécu puis ils ne le savent pas. Moi, je veux juste donner de l'espoir qu'il y a des équipes qui ont été au gouvernement qui se sont tenus debout devant les lobbies. C'est possible de le faire. Et d'ailleurs, les lobbies ne sont pas si puissants que ça. Leur seule puissance réside en la faiblesse des politiciens qui sont en place. C'est la seule raison. Donc, mais la pandémie, c'est clair que ça prend une vaste enquête publique parce qu'il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises en place puis je ne rentrerai pas dans le détail de chacune des mesures, mais clairement, il y a des mesures qui n'étaient pas nécessaires. Il faut être capable de faire le tri entre ces mesures-là parce qu'il faut être bien équipé pour la prochaine fois. Et ce n'est pas normal qu'on ne se prépare pas pour la prochaine fois. Avec la crise climatique, on sait les changements de température, les maladies vont migrer, les risques de pandémie augmentent exponentiellement. Donc, il faut se préparer à ça. Et comment on va le gérer? Et ça prend une vaste enquête publique indépendante. C'est crucial. Et ce n'est pas pour faire le procès de ce qui s'est passé. C'est pour... Il faut mener une réflexion d'abord. C'est pour s'améliorer. Donc, moi, je crois que dans la pandémie, il y a des décisions, dans certains cas, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui ont été prises plus dans la gestion de l'image qu'en fonction de la science. De la santé publique. et de la santé publique. Il y avait beaucoup de questions de l'image. Et quand, à un moment donné, le gouvernement a senti que la population, ça passait plus, tout d'un coup, les mesures, ils ont toutes enlevées. C'est là qu'on voit qu'il y avait beaucoup de gestion de l'image. Je pense que l'équipe de marketing et de gestion d'image autour de François Legault était beaucoup plus grande que l'équipe de scientifiques, malheureusement. Martine Mollette, en conclusion? En conclusion, écoutez, moi, je crois beaucoup à la force de l'État. Je crois qu'on doit redresser notre État au Québec qui est en train d'actuellement de s'effriter dans tous les domaines. Éducation, santé. Éducation, santé. Je crois que la façon de redresser cet État-là, lorsqu'on parle de services publics, lorsqu'on parle de contrats de transports, lorsqu'on parle de système d'éducation, de santé, c'est de redonner de l'expertise à l'État. Et quand vous dites dans votre programme « mieux d'État », ça veut-tu dire « plus d'État »? Ça veut dire pas nécessairement « plus d'État », ça veut dire « mieux d'État ». Ça veut dire qu'on fait les bons choix dans, par exemple, j'ai déjà eu à réviser les programmes d'efficacité énergétique où il y a des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles demandaient toute une série de questions complètement inutiles pour remplir des formulants. C'est de la paperasse, c'est de la bureaucratie, on n'a pas besoin de ça. On demande des choses qui sont nécessaires, mais ça nous prend un État qui est fort. Et dans les services publics, on dit services publics. Lorsqu'on se met à privatiser des services publics, bien là, à ce moment-là, les services commencent à... les services publics commencent à être de moins en moins bons parce qu'il y a un bras privé. Donc nous, on veut que les services publics soient publics. donc renforcés. Mais ça ne veut pas dire nécessairement de mettre plus d'argent, ça veut dire d'organiser autrement. Par exemple... Plus ou moins de fonctionnaires. Je pense qu'il pourrait avoir le même nombre. Le même nombre, mais là, on a augmenté beaucoup avec François Legault. Par exemple, du côté de la santé, si on mettait des cliniques d'infirmières 24 heures sur 24 dans tous les CLSC du Québec, on est capable de financer ça juste en coupant l'incorporation des médecins. Les médecins... Oui, c'est sûr. J'avais dit en conclusion, mais vous parlez de lobby, là. Bien oui, lobby des médecins. Bien oui. C'est quoi ça pour vous? Bien, il exagère. Il exagère comment? Il exagère en voulant s'encaparer une trop grosse tarte des actes médicaux. Il exagère en voulant contrôler les entrées... Climat Québec aurait un plan pour casser le fameux... C'est pas casser, négocier. Bien, je pense qu'au Québec, ça prend le mot casser, là. On l'a vu durant la pandémie, c'est-à-dire que... Donc, ils emmènent large, là, les médecins au Québec. Oui, mais je pense que c'est négocié. On vous en parlera à Christian Saint-Germain qu'on a reçu. Moi, je pense que c'est négocié. Puis je pense qu'il y a d'autres professionnels de la santé qui ont de très grandes qualifications, de très grandes connaissances, expériences qu'on devrait mieux utiliser. Et quand les cas deviennent vraiment plus complexes, OK, on fait affaire à des gens qui ont plus d'expertise. Mais il faut utiliser tous nos outils. Donc, utiliser plus intelligemment l'ensemble de nos ressources. C'est ça, le mieux d'État. Martine Ouellet, un grand plaisir de vous avoir reçu. C'est un plaisir d'être ici. Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute. Merci de soutenir notre travail. Pour ceux et celles qui ne font pas encore partie de notre grande communauté d'abonnés, vous pouvez prendre un abonnement ou faire un don à l'adresse qui apparaît ci-dessous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada